Allez, envoyez la musique ! Alors, si par laïcité vous voulez dire une certaine neutralité en matière religieuse, c'est exactement l'objet de mon édit de Nantes. Henri IV met fin aux guerres de religion dont les violences ont ensanglanté la France pendant près de 40 ans. Avec l'édit de Nantes, le roi prône la tolérance et la neutralité vis-à-vis des diverses confessions, semant ainsi les graines de ce qui deviendra plus tard le concept d'une laïcité à la française. Eh bien, merci pour cette ravissante chansonnette. Et mort bleu, vive la liberté ! Bonjour messire, alors c'est vous le roi soleil ? Merci d'avoir bien voulu vous montrer. Quoi ? Vous craignez que je ne m'éclipse ? C'est bon, c'est bon. Allez, approchez. Alors oui, en effet, nec pluribus impar, c'est ma devise. C'est moi qui l'ai trouvé. Ça se traduirait par « à nul autre ne me compare » ou « je suis supérieur à tous les autres souverains ». C'est comme vous voulez. Pendant son règne d'une incroyable durée de 72 ans, Louis XIV va porter la France à son apogée. Le XVIIe siècle est surnommé le Grand siècle. Et ce n'est pas pour rien puisqu'on a là une conjonction de talents comme on n'en avait jamais vu. C'est une efflorescence extraordinaire. Pour les brusses, il part... Tout le monde, toute la Terre, tout l'univers. C'est le pouvoir !